hello hello salut salut j'espère que vous allez bien que tout se passe bien de votre côté et je vous invite justement à bien visionner cette vidéo jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui je vais vous dire une chose assez tragique donc restez connectés et à tout de suite bon et comme vous l'avez vu dans les épisodes précédents la plupart du temps je suis toujours habillé sur les vidéos mais vraiment ici la plupart du temps je suis torse nu il fait extrêmement chaud et c'est tout le temps comme ça donc c'est plutôt super donc on en profite et aujourd'hui je vais vous parler d'une chose qui risque de déplaire certains certaines aussi mais on a vendu notre fourgon aménagé donc voilà c'est assez triste parce qu'on a passé de super et agréables moments à l'intérieur on a vu divers paysages et divers pays tout court et c'est vraiment dommage de pouvoir voir ce fourgon qui nous quitte mais ce n'est pas vraiment si tragique que ça puisque le fait de l'avoir vendu c'est une aubaine pour nous je vous explique tout de suite pourquoi alors ça n'a pas été du tout évident de s'en séparer c'est vrai que c'était assez assez triste puisque bon après avoir fait pas mal d'endroits en france et surtout on a fait la belgique aussi un peu donc l'espagne l'europe quoi un peu de l'europe mais bon on n'a pas trop bougé au niveau de l'europe mais ça a été une super bobine pourquoi parce que ça nous a permis justement de pouvoir acheter ce terrain et donc le terrain qui fait 500 mètres carrés et donc voilà c'est quelque chose qu'on n'a pas à faire par la suite comme je vous disais dans les épisodes précédents la sédentarisation n'est pas évidente mais voilà on essaye de s'y faire et bon après c'est pas garanti qu'on reste sédentaire éternellement mais dans un premier temps pour le moment c'est vraiment une belle aubaine puisque à la vente de ce fourgon aménagé justement dans la vente du fourgon tout simplement puisqu'on l'a bien désossé avant de le vendre et du coup récupérer tout ce qu'on avait récupéré qui était au niveau électrique et autres et je pense qu'on va garder ça dans un coin au cas où si on peut demain remonter un autre fourgon parce qu'ici les camping-cars c'est pas trop ça étant donné que les routes bon en côte d'ivoire les routes il n'y a pas de problème mais dans les autres pays comme la guinée il faut s'attendre à des des petits rebondissements vous avez déjà dû le voir d'ailleurs à travers les autres vidéos mais ici l'idéal ce serait d'avoir carrément une voiture même un 4x4 c'est vraiment le top pour pouvoir circuler et donc voilà bon on a gardé quand même donc l'inverteur tout ce qui est panneau solaire tout ce qui est relié au panneau solaire donc c'est à dire le contrôleur aussi de charge et toutes ces petites choses là les lumières voilà donc de quoi aménager aussi peut-être un des appartements qui a là et garder le tout pour pouvoir alimenter tout ça vu étant donné que comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent il n'y a pas d'électricité ici encore pour le moment et pas d'eau donc ce soir on peut faire des forages d'ailleurs mais bon ça c'est une autre affaire quoi qu'il en soit actuellement donc on s'est séparé du fourgon avec lequel on a passé des super moments que j'ai passé aussi des moments inoubliables que je n'oublierai pas du tout et au contraire ça permet d'avoir une autre vision des valeurs en tout cas enfin france et aussi dans le monde puisque on a un peu quitté la france et comme quoi en fait ça nous aide à pouvoir voir la vie autrement ceci dit voilà cette vie là c'est une vie que je ne regrette pas du tout et là la sédentarisation comme je vous l'ai dit c'est pas notre fort mais on peut voir pour pouvoir améliorer tout ceci et pouvoir vivre aussi par exemple dans un quart dans un bus et l'aménager pour pouvoir faire un peu le tour de des horizons de l'afrique donc ce qui se passe aujourd'hui c'est que on a pu découvrir à travers les informations qu'il y a qu'il y aura d'ici 2025 janvier 2025 toute acquisition de biens immobiliers appartiendra à l'état et non au particulier un peu comme en angleterre et au final ça ressemble un peu à une location à vie et du coup je me dis que bon déjà d'une c'est plutôt pas mal d'être partie de la france et si jamais il faut y retourner ben appartement 0 franchement ça ne me parle pas du tout et pourquoi pas reprendre un autre fourgon pour pouvoir l'aménager le seul hic c'est que voilà les batteries étant ici on peut pas prendre l'avion par exemple avec des batteries pour pouvoir les ramener en france ou autre part où que ce soit avec avec l'avion c'est impossible donc il faudrait faire des l'envoyer par conteneur et pouvoir récupérer justement ce bien pour pouvoir l'utiliser mais bon on verra comment ça se présente si jamais on retourne en france et qui sait peut-être que ce sera plus proche que prévu donc restez connecté ne changez pas de chaîne n'oubliez pas de vous abonner et appuyer sur la cloche de notification et de partager la vidéo autour de vous très bien tout tout Sous-titrage ST' 501